Bonjour chers élèves et bienvenue dans une nouvelle leçon de français. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est comment ça s'écrit ? Comment ça s'écrit ? Nos objectifs, l'hadaf est d'écrire un mot en français. Identifier le nombre de 11 à 20. Prononcez des voyelles composées. Je commence par l'alphabet français. Regardez ici, l'alphabet français, c'est exactement comme l'alphabet anglais. Et les lettres sont dans le même ordre. Il y a 26 lettres. Je commence par A. Le harf l'aual A, B. Je ne dis pas A, je ne dis pas A, je ne dis pas A, je ne dis pas A. A, B, C, D. Regardez ici, B, C, D. Ils ont le même rythme. Il y a eu le même rythme. C'est également ce qui est le même rythme. Hadaf harfa égum. G, A, B, C. Attention ici, je dis W, la a-koul W, innama a-koul W, V, W. Tandis que les lettres vertes à l'achrof khadra, mettent l'achrof de la langue anglaise, F, L. Attention ici, je dis pas, la a-koul L, innama a-koul L, M, N, O, W, c'est bien, S, W, Z, c'est très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada H, je ne dis pas H, je dis H, I, j, 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 la a-koul K, je ne dis pas K, je dis K, Q, R. Attention ici, R, je dis R, comme la harf l'hain, la harf l'arabia. R, U, X. C, D, E, F, F. G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Voilà l'alphabet français. Maintenant, dans l'alphabet français, nous avons la lettre E. Fait-on qu'il y a la lettre E ? La lettre E, c'est une 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 lettre E. Lettre E, c'est une lettre E, c'est un lettre E. comme vous voyez ce que vous voyez nous sommes E accent quand on dit E accent tg nous devons mettre E accent sur ce regard E accent grave on dit on se met E accent grave et on se met E accent circumflex quand on dit si on dit l'achat sur circumflex Il y a cette façon, E-accent-circonflict. Mais ceci, on s'appelle E-très-main. Nous avons aussi le C. Le C, quand il y a cette façon, ccd, 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 ccd. Je vaisaviaque dire E-accent-tigu, E-accent grave, C-accent-circonflict. E-thrémat, ccd, ccd, voilà. Maintenant, à vous. Comment ça s'écrit? Comment s'écrit Claude en français? Vous pouvez appeler, s'il vous plaît. C-L-A-U-D-E. Très bien, bravo. Et Mohamed, 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 M-O-H-A, attention, deux M, on dit deux M, on dit pas M-M, on dit deux M, un, deux, trois, deux, deux M, deux S, deux D, deux, deux M, E, D. Et Yasmina, Yasmina, et Y, A, S, M, I, N, A. Bravo, c'est bien. Et, et élève, oh là là, élève avec deux accents, élève. E accent aigu, L, E accent grave, V, E. Très bien. Et français, F, R, A, N, C, C, D, A, I, S. A, I, S. Bravo. Et, classeur, C, L, A, deux S, E, U, R. Vous voyez, voilà, très bien. Attention ici, quand on a le M, capital latar, on dit majuscule. Capital latar, harf kabir, ça mit, nous ça mit majuscule. Majuscule, majuscule, minuscule, majuscule, minuscule. Très bien, bravo. Maintenant, ouvrez vos livres, page 25, pour regarder les mariages des voyelles et leur prononciation. Ok, maintenant, prononciation. Regardez ici, dans la première colonne, fil à mode l'awal, E, I, se prononce E, et A, I, se prononce E. Et, dans la deuxième colonne, A, U, ou bien E, A, U, se prononce O. Et, dans la troisième colonne, O, U, se prononce O. Et, O, I, dans la quatrième colonne, se prononce O. Exemple, dans la première colonne, fil à mode l'awal, la Seine, Calais, Chôme, Bordeaux, et O, Toulouse, Strasbourg, Et, O, Roissy, Loire. Maintenant, à vous. Allez, lisez la, lisez le premier mot, s'il vous plaît. Je crois que la kalima l'aula. Hade, rouge. Où est-ce que je peux mettre rouge? Aïna moumkène à d'aider à cette kalima? Fé aïe ramoud, fé aïe tosnif? Fé aïe l'awal, E. Où l'a fait l'amoud et thani? O, am fait thalif, OU, am fait râbi, OUA. Oui, c'est bien. Rouge, OU, rouge. Deuxième mot. Bonsoir. Bonsoir. Où est-ce que je peux le mettre? Bonsoir. Oui, voilà. Bonsoir, OUA. Troisième. Français. Français. Oui, c'est bien, voilà. Français. La Seine, Calais, français. Quatrième. Pauline. Pauline. Où est-ce que je peux le mettre? Pauline. Oui, bravo. Pauline. Ok, le mot suivant. Bonjour. Bonjour. Où est-ce que je peux mettre? Bonjour. est-ce qu'on peut mettre bonjour bonjour ou bonjour ou oui voilà ou et pourquoi pourquoi oui pourquoi maintenant lisez, moumokin t'écrons l'kelme, d'alien oui anglais, anglais ou est-ce que je boule maître, moumokin a-d'ha-ha-a-ayn, a-ayn moumokin a-d'ha-ha-ha-dayi l'kelima oui voilà français anglais Le mot suivant, trois, trois. Oui, c'est bien, trois. Après, vous pouvez lire, s'il vous plaît, Munkentaraounha? Poitiers, oui, poitiers. Où est-ce que je peux le mettre? Oui, voilà, poitiers, bravo. Et après, peau. Oui, très bien. Et attention, pourquoi? Je peux le mettre ici, dans la troisième colonne aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a peau et quoi? Oua. Ok, très bien, bravo. Oui, maintenant, les nombres. Vous vous rappelez les nombres? Les nombres. Les nombres, bien les chiffres, comme on a déjà vu. Vous vous rappelez? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. On va continuer maintenant. Onze. Je dis onze. Douze. Quatorze. 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 Quinze. Seize. Onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize. Après, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, dix-neuf et vingt. Attention, vingt, je ne prononce pas le JT. Là, on t'apporte le JT. Vingt, je dis vingt. Très bien, voilà. Voilà. Et je finis notre leçon d'aujourd'hui avec le verbe être. Verbe être, c'est comme le verbe « to be » comme le verbe « to be ». Comme le verbe « to be » dans l'anglais. Nous avons les pronoms sujets. je suis, je suis, tu es, il ou elle est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont, je relis, je suis, tu es, il ou elle est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Et le sens en anglais, je vais vous donner le mot en anglais en anglais. Je vais vous donner le mot en anglais en anglais. Je vais vous donner le mot en anglais en anglais. Je suis, tu es, il ou elle est, nous sommes, vous êtes, elles sont. Exemple. Tu es irakien? Non, je suis qatarien. Regardez, tu es, irakien, tu es, non, je suis, je suis. La question tu es et la réponse je suis. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et au revoir. ... ... ...